Ils lui ont percé les yeux, ils lui ont coupé la langue, ils lui ont introduit une barre de fer, je n'ose pas prononcer. Ils l'ont tellement maltraité, versé de l'acide sur le corps, lacéré le corps, qu'est-ce qu'ils ne lui ont pas fait ? C'est-à-dire, c'est là où on découvre le côté bestial de l'être humain. Je ne savais pas que c'était possible qu'on se déchaîne autant sur un être humain parce que tout simplement, il a parlé. Jamais on n'a vu ça, on n'a jamais connu un meurtre aussi sordide, aussi barbare, ce cœur à corps vis-à-vis d'un homme démuni. Ce qui montre le courage de Martin Azzogo, c'est qu'il savait qu'il était suivi, il est même parti à la DGSN, qui est la direction générale de la COT nationale, pour demander de l'aide. Quand on lui donne des gardes du corps, on ne lui a pas donné des gardes du corps. Et c'est comme ça qu'il a été filé pendant des jours, pendant une semaine, avant d'être enlevé. C'est un système qui perdure depuis trop longtemps. C'est-à-dire, des assassinats faits par des hommes politiques, parce que ce sont des hommes puissants, on n'a jamais pu ni les arrêter, ni savoir qu'il a fait quoi. C'est la première fois dans l'histoire du Cameroun que nous savions tous que c'était des politiques et autres, des hommes puissants qui commettaient ces meurtres, mais jamais on n'avait réussi à attraper quelqu'un. On n'avait jamais été au bout, on n'avait que des soupçons. On savait, mais c'est la première fois qu'on a mis la main sur ces hommes-là, sur ces hommes puissants. Et on veut que la totalité de ces hommes puissants, qui ont assassiné, soit arrêtée. On a voulu peut-être dire aux Camerounais, ne parlez plus jamais, ne dites plus jamais rien, contre le régime en place, contre la barbarie en place, contre la corruption, le pillage des caisses de l'État, toutes ces choses qui déshumanisent le peuple camerounais. Ce qui interpelle le plus dans cette histoire, c'est que nous avons l'impression qu'au Cameroun, on doit plus avoir peur de nos militaires, de nos policiers, de nos gendarmes censés protéger la population, que des grands bandits. Et c'est terrifiant qu'un peuple ait cette idée-là, qu'il risque plus sa vie en rencontrant un policier qu'en rencontrant un bandit de grand chemin. On ne reculera pas, le peuple camerounais demandera justice parce que nous rêvons de notre pays, nous rêvons de notre République, nous rêvons d'égalité, nous rêvons de bien-être, d'humanisme, de l'amour des uns entre les Camerounais. Pas de cette haine, pas de cette misère dans laquelle ce régime a plongé ce peuple depuis quatre décennies. Les choses vont changer, soit par force, soit par elles-mêmes. Il n'y a rien de ce monde qui est éternel et stable, vous savez. C'est ça même le principe de la vie, c'est que tout finit par finir, tout ce qui naît, tout ce que le soleil voit, finit par mourir. Et même la misère finira par se fatiguer. Et même l'oppression finira par s'épuiser et finira par mourir.